Je vous présente Le Petit Poisson Rouge d'Éric Battu, un conte détourné du Petit Chaperon Rouge. La page titre, Le Petit Poisson Rouge. Quelque part au fond de l'océan vivait le Petit Poisson Rouge. On l'appelait ainsi car il était tellement, tellement timide qu'il rougissait à tout moment, qu'il était rouge tout le temps. Un matin, la maman du Petit Poisson Rouge lui dit, Va voir ta mère grand qui est malade et apporte-lui ce panier rempli de crevettes, elle les mangera. Et le Petit Poisson Rouge partit en portant le panier. À peine le Petit Poisson Rouge avait-il commencé le voyage, qu'il rencontra compère requin. Bonjour Petit Poisson Rouge, où vas-tu comme ça ? Bonjour compère requin, je vais voir ma mère grand qui est malade. Compère requin aurait bien croqué le Petit Poisson Rouge, mais des poissons-ci travaillaient par ici. Alors compère requin essaya d'être malin. Allons tous deux voir ta mère grand, mais prenons un chemin différent. D'accord, répondit le Petit Poisson Rouge. Mère grand habite au-delà du Galion, à côté du premier rocher marron. Le Petit Poisson Rouge suivait le chemin le plus long. Il poursuivait les bancs de tout petits poissons et nageait lentement pour admirer les algues virevoltantes. Compère requin prit le chemin le plus court. Nageant à toute vitesse, il dépassa le Galion et arriva le premier devant la maison de mère grand. Compère requin frappa de toutes ses forces à la porte de mère grand. La porte s'ouvrit et compère requin se précipita à l'intérieur. Chez mère grand, tout était noir. Pas de fenêtres, pas de lumière, rien, rien à manger. Compère requin se demandait. Mais où est donc cette vieille mémé ? Je voudrais tant la croquer. À son tour, Petit Poisson Rouge arriva devant la maison. Il frappa timidement à la porte qui s'ouvrit. Puis, le Petit Poisson Rouge pénétra chez sa mère grand, malade. Compère requin était très ennuyé. Quant au Petit Poisson Rouge, il sortit les crevettes de son panier. On entendit mère grand les manger. Elle allait mieux. Elle se régalait. Grâce aux crevettes, mère grand n'était plus rouge de fièvre. Elle avait repris sa jolie couleur de baleine bleue. Elle sauta hors de l'eau avec le Petit Poisson Rouge, qui n'était pas un poisson, s'apprécie, mais à un baleineau, rouge de timidité. Et compère requin, personne ne le revit. Mère grand l'avait avalée tellement elle avait d'appétit. N'hésitez pas à réécouter une deuxième fois cette histoire. On voit dans les illustrations d'Éric Battu, la mère grand en baleine rouge. C'était le Petit Poisson Rouge dans la maternelle magique de Sandrine. Merci, merci de liker cette histoire et de vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501